... Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la DSTV. Voici les titres de l'actualité. Chef Bette Toun passe sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de caisse. Le guide religieux placé sous mandat de dépôt a été inculpé pour neuf chefs d'accusation. Il a fait face au procureur ce jeudi matin. Le vandalisme des minibus Tata incendiait une perte de 150 millions de francs CFA. Une plainte a été déposée contre X. Nous ferons le point dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Affaire Chef Bette Toun, le chef des Chantakoun a été placé sous mandat de dépôt. Chef Bette Toun a été reçu ce jeudi matin par le procureur de Thies Ibrahim Andoy. Il a été inculpé pour complicité d'homicide, recel et inhumation de cadavres sans autorisation, détention d'armes sans autorisation et association de malfaiteurs. Il a ensuite été transféré sous forte effort à la maison d'arrêt et de correction de Thies. Il faut juste préciser que la cité du rail est toujours en état de siège, mais vidée subitement des nombreux disciples des marabouts que l'on voyait un peu partout durant les 48 heures du garde à vue du mise en cause. Et de ses 11 disciples, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, c'est promis. Je le disais tantôt, hier, la ville de Thies a été le théâtre de violents affrontements entre talibés et des forces de l'ordre. Le bilan fait état de beaucoup de dégâts matériels et des tchantakouns arrêtés. Khadijat Toussi, Lac de Gagne. A Thies, la ville vit au rythme de l'humeur des tchantakouns. Depuis quelques temps, ils ont fini par faire de la ville un terrain de bagarre. Tout au long de la route, les traces de lutte sont encore visibles. Pierres, voitures brûlées contraignent les automobilistes à un détour. De la mairie, il ne reste plus rien. Des vitres cassées accueillent les curieux. A l'intérieur, tout est parti en fumée. Ici et un peu partout, l'on marche encore sur les traces de vie encore fumant. De la bâtisse en location, il ne reste plus que l'amertume du maire qui juge un tel acte scandaleux. On vient de m'appeler, on a constaté que l'ensemble des vitres de cette mairie a été cassées. Non seulement, mais les bureaux ont été saccagés. Surtout l'état civil. Les archives que nous avions depuis 2009 ont été détruites. Donc je crois que l'atmosphère est aussi quand même assez désastreuse, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Le travail de plusieurs années a été anéanti à nos jours. Donc l'ensemble des bureaux des conseils, des anciens au maire, l'ensemble aussi de tous ces archives que nous avons. Et ce qui est encore plus écœurant dans tout ça, c'est que nous sommes sous location. Depuis l'arrestation de leur marabout, les Tchantakoun font vivre à la ville de Thiesse des moments intenses. Entre pneus brûlés, pierres jetées et lacrymogènes, la population affiche sa colère et exige que les choses prennent fin. Il y avait une centaine de personnes, donc un groupe de 100 personnes, descendu sur un bus. Donc je crois que ça c'est vraiment écœurant. Et la mairie a été quand même parmi des cibles. C'est pas par hasard qu'on a quand même attaqué cette mairie-là. Nous avons été très dérangés par ces gens-là, n'est-ce pas ? Vraiment, nous voulons que des solutions soient trouvées, n'est-ce pas ? Vraiment, c'est très dérangeant, n'est-ce pas ? Nous sommes ici dans notre quartier, n'est-ce pas ? À chaque fois, ils sont là, en train de nous déranger. La ville de Thiesse vit l'un de ses moments judiciaires les plus médiatisés. Cette contestation a conduit beaucoup de Tchantakoun dans les locaux de la police. Les forces de l'ordre ont promis de faire régner l'ordre et la sécurité pour le bien-être des populations. Je veux l'annoncer en titre, 5 minibus Tata-King-Long ont été incendiés derrière le stade Léopold-Sédar-Senghor. Ainsi, 150 millions de Français fassent son parti en fumée. Les responsables de l'AVTU ont décidé de porter plainte contre X. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi. Le point avec Naya Aram Touré et Papsamba. Ces images parlent d'elles-mêmes. Ces 5 minibus de marque King-Long appartenant au GIE-AVTU ont été brûlés vers 2h du matin par un groupe d'individus. Encore sous le choc, les responsables de l'AVTU déplorent ce qui s'est passé et comptent saisir la justice. J'étais très surpris et très dessus. Car il m'a dit que les bus ont été complètement calcinés. Je ne peux pas dire exactement que c'est M. Tel ou bien M. X. Mais quand même, certainement, les gens soupçonnent. Nous comptons porter plainte contre X et suivre l'affaire jusqu'au bout. La ligne 63 assure la navette entre les parcels assainis et Rufisque. Des milliers de personnes empruntent chaque jour ces bus. Selon le président du GIE, les dommages causés ne sont pas quantifiables. Ces bus ont fait l'objet de prêts auprès des banques et les acquéreurs continuent toujours de rembourser ces prêts. Les bus n'ont pas été donnés. C'est des prêts de la Banque mondiale et un autre prêt d'une banque privée qui a été donnée aux opérateurs. Parmi ces cinq opérateurs, chacun aura peut-être déboursé plus de 30 et quelques millions de francs. Si le bus n'existe plus, les recettes ne vont pas suivre. Chaque bus fait travailler quatre personnes. Ces cinq véhicules incendiés portent tout préjudice à 20 soutiens de famille. Le secrétaire général de l'Alliance fédérale des travailleurs de l'AVTU appelle les populations à plus de retenues. Il y a deux chauffeurs et deux receveurs. Donc si toutefois, par exemple, ces bus outils-là de travail sont endommagés, mais forcément, comme je l'ai dit, ces gens-là, tous, ils vont au chômage. Nous n'avons jamais pensé que ces bus d'or public seraient quand même à l'origine d'une attaque. Selon quelques indiscritions, il semblerait que des disciples de Sherbetchutoun seraient les auteurs de ces actes. Du côté de l'AVTU, on préfère laisser à la police le soin de faire son enquête et les responsables sollicitent l'appui de l'État. Justement, ces actes de vandalisme ont été décriés par le ministre des infrastructures et des transports. Morgom, qui a fait le déplacement, a estimé que des mesures seront prises pour que les coupables soient punis. On l'écoute au micro de Ndai Aham Touraï. C'est avec froideur qu'on constate de tels faits. Je crois qu'on est venus vraiment avec un élan de solidarité d'abord, mais surtout avec une responsabilité des chefs du département des transports. Je juge ça inadmissible. Nous sommes dans une république, dans un État de droit. Je crois que de tels actes, ce sont des actes qui ne doivent pas se reproduire. Et je suis sûr et certain que mes collègues en charge de l'Intérieur et de la justice prendront toutes les dispositions et les mesures idoines pour pouvoir mettre fin à de tels actes. Je ne veux pas aller vite en besogne. Les mesures seront prises, j'en suis sûr, mais dans une large concertation, avec toutes les parties prenantes, aussi bien les transporteurs, les départements concernés, et même les usagers. Ce qui est sûr et certain, les fautifs seront retrouvés et punis. Nous restons avec l'affaire Cher Betchotoun, la famille de Babacar Diagne, l'un des Tiantakoun tués, est toujours en deuil. Elle demande à la justice d'aller jusqu'au bout de sa logique pour que la lumière soit faite. Une équipe de la DSSTV s'est rendue à Kersamba Laoube village, natale de l'ancien disciple de Betchot Badar Diop, Laddegen Alidja. C'est ici à Kersamba Laoube, qu'habitait le défunt Babacar Diagne. Babacar était l'un des disciples de Cher Betchotoun battu à mort avant d'être dissimulé dans une fosse commune. La tristesse et la consternation sont les sentiments les mieux partagés. Dans la famille est pleurée. C'est vers 6h du matin qu'il a quitté la maison avec ses amis pour se rendre chez le Cher en vue d'y effectuer la ziara. Lorsqu'ils sont partis chez le Cher, on leur a ouvert la porte et c'est au moment où ils chantaient des khassaïdes qu'ils ont vu venir une foule qui les a coincés. Selon la veuve, Babacar était en compagnie de ses amis pour faire la ziara auprès du Cher tout en paix. Il était parti de son plein gré pour faire la ziara chez le Cher mais il n'avait aucune intention de créer la bagarre. Franchement, il était quelqu'un de pacifique. La mère des emparés demande que justice soit faite dans cette affaire pour situer les responsabilités. Nous attendons la décision de la justice parce que force doit rester à la loi. Nos tentatives d'accéder sur les lieux où les deux victimes étaient enterrées sont restées vaines. Les services de l'ordre qui surveillaient de près les alentours nous ont opposé un niet catégorique. A l'instant, un reportage du signé Badara Diopeladeguen et Alia, une équipe de la DSTV qui s'est rendue chez l'ancien disciple de Betio, tué Babacar Diagne, au village natal Sersamba-Laoubé. Nous parlons à présent d'éducation. Le QCM se suspend, son mot d'ordre de grève pourtant au lycée John Fitzgerald Kennedy. Il n'y a pas eu cours ce matin. Les élèves qui s'insurgent contre cette décision ont préféré déserter les salles de classe. Elles jugent que l'année soit blanche au lieu d'être sacrifiée. C'est un reportage de Sambardouba, Mamdior Diallo et Abdoulangaï. Lycée John Kennedy, il est 9h du matin ce jeudi. Les jeunes filles, par affinité, se regroupent devant la grande porte. Pas question de réveiller les salles de classe. La suspension du mot d'ordre de grève du QCM est jugée trop arbitraire. Ce matin, on a vu que c'était trop facile. Les professeurs, durant 5 mois, faisaient la grève. Et un bon jour, ils se lèvent pour dire qu'on arrête les cours. Et pas avec des raisons suffisantes. Ils disent qu'ils vont faire cours jusqu'au 31 juillet. Ils ne vont pas faire des précisions, ni de cours de rattrapage, ni rien d'autre. Les horaires normaux seront respectés. Et on trouve ça injuste. On est d'accord avec eux. On est sortis pour aller les accompagner, pour aller faire sortir les élèves de Blaisiane. La décision des professeurs ne nous arrange pas. En plus, comme nous sommes terminés, on ne peut pas faire l'examen. Faire les anticiper le 8 ou le 10 juin. Des mois de grève pour ensuite vouloir reprendre les cours à quelques mois de la fin de l'année scolaire. Les élèves disent non. Elles ne veulent être en aucune façon les agneaux du sacrifice d'un système déjà hypothéqué. J'opte pour une année blanche parce qu'en ce moment, on n'a même pas terminé notre programme. On n'a même pas l'habitude maintenant d'écrire. On ne peut aller en classe. C'est impossible. Parce qu'on n'a pas fini notre programme. C'est impossible de rattraper tout ce qu'on a perdu. On a perdu trop de temps. La philosophie qui est une matière qu'on a commencée cette année-ci. Nous ne pouvons pas l'anticiper au mois du 11 juin du mois. Les professeurs doivent opter avec les élèves pour qu'on fasse une année blanche et que les problèmes se résoudent pour une bonne fois pour toutes. Après le bras de fer, entre l'Etat et le QSEMS, c'est au tour des élèves de faire face à la décision des enseignants de ce syndicat. Au lycée Kennedy, une année blanche est brandie comme une arme dans cette guerre et s'inverser. Les élèves seront dans leur droit. C'est une affirmation de Mamadou Niaï, le coordonnateur local du QSEMS, qui estime qu'un mode ordre ne peut pas être levée. Et sans un plan d'accompagnement, il a fait sujet également à cette décision du QSEMS avant de réclamer la tête de Mohamedou Niaï. On l'écoute au micro de Mamadou Niaï. Les élèves, en réalité, ont parfaitement raison de rejeter cette suspension de mode ordre, ou bien de levée de mode ordre, qui a été faite d'une manière anormale, parce que les élèves n'ont pas été associés à cette décision. Les élèves sont partie prenante de l'école sénégalaise. Elles sont, ou ils sont d'une manière générale, la centralité même des enseignements apprentissages. Donc on ne peut pas les exclure de ce que le QSEMS doit faire. C'est irresponsable même à la limite. Nous rejetons avec la dernière énergie le comportement du camarade secrétaire général et de ses acolytes, du fait qu'ils ont tenté de suspendre le mode ordre en falsifiant l'appréciation de la base. Ce n'est pas du tout sérieux. Nous demandons la démission de M. Moumoudou Mbou, secrétaire général du QSEMS, parce qu'il a failli à sa mission. Il veut sacrifier les enseignants du QSEMS, les enseignants du moyen secondaire du moyen général, et les élèves, et nous ne l'accepterons pas. Et puis le mouvement pour l'action et la citoyenneté authentique pour une solution définitive au problème de la station d'épuration de l'UMT 13 et parcelles à Séni. Selon le président du MAC, ce sont les populations qui subissent les affres d'une mauvaise politique instituée par le défunt régime. Ansoumana Danfa, au micro de Badar Diop et Cher Atap Djémé. Vous savez que depuis que M. Kissal, parce que M. Kissal était le premier ministre, depuis lors, cette société satare a travaillé, et ça doit faire presque trois ans, alors que les choses ne bougent pas, ça ne fonctionne pas. On s'est dit que maintenant ce qu'on doit faire, c'est d'interpréter directement le ministre de l'Hydraulique, le premier ministre Abdou Mbaye et le président M. Kissal, parce que souvent ce genre de choses se passent surtout au niveau de la banlieue dakaroise, alors on s'est dit que maintenant ce qu'on doit faire, c'est de les interpréter pour qu'ils puissent au M. Aider et soutenir la banlieue. Samba Batchili confirme son ancrage dans Beno Boko Gisguis, la nouvelle coalition dirigée par le président du Sénat, Pab Diop. Le député qui faisait face à la presse a tenu à éclairer sa position concernant les remonts qui secouent le parti de Maitre Ouad, Samba Batchili, au micro de Moustaphan Doy et Abdoulanyaï. Je viens de faire une déclaration solennelle pour dire qu'en tout cas, moi Samba Batchili, député à l'Assemblée nationale, je suis et j'y resterai dans la coalition Beno Boko Gisguis que dirige notre frère, président du Sénat, M. Papo Diop, ancien maire de Dakar. Je suis allé à la résidence de Fannes pour voir le frère secrétaire général, pour lui donner mes suggestions au niveau du pédestre New Look. On m'a empêché de le faire. Je suis resté quatre heures de sang dans l'enceinte de cette maison. Mais on m'a empêché de voir le frère secrétaire général national. Jusqu'à aujourd'hui, les listes sont en train d'être confectionnées. On ne m'a pas téléphoné, on ne m'a pas contacté. Ceci dit, ce que vous avez dit, on ne nous a pas mis, assisté, comment dirais-je, on ne nous a pas associés. Nous, nous sommes jusqu'à présent en train de remarquer, de considérer que ce qui se faisait, c'est ça qui est en train d'être, ce qui se faisait, c'est répète. Le manque de démocratie. Nous, nous avons toujours milité dans le parti démocratique sénégal. Nous y demeurons et nous y demeurons jusqu'à toujours. Personne ne peut nous chasser du parti démocratique sénégal parce que nous sommes majoritaires. Visite de Al-Undouï à Rebès. Le maire de Dakar Plateau a remis en important dons composés de matelas, d'huile et de sucre aux pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Rebès. Une action qui entre dans les programmes de la municipalité pour les oeuvres de charité. Le maire Al-Undouï au micro de Moustapha Ndouï et Abdoulaye. C'est une norme de l'ambiance parce que ceux qui sont là, quand même, sont des citoyens. Dieu fait qu'ils sont dans notre commune d'arrivée. Franchement, comme on lui a rappelé, en tout cas en échangeant avec les régisseurs, c'est quelque part aussi nos administrés. Donc nous avons, en échangeant avec le conseil municipal, lui a pensé à faire ce geste pour aider dans la gestion de ces structures-là. Le programme sur la DSTV, l'actualité, revient demain matin à 7h. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?